Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui également on commence un nouveau petit challenge, plutôt un scénario si je puis dire nous sommes donc à Brighton Bay avec notre petite famille qui vient tout droit du scénario donc en gros on l'a directement avec, moi je l'ai simplement modifié, je vous montrerai tout ça après et du coup nous allons jouer le scénario parents en difficulté deux jeunes parents insouciants ne savent plus quoi faire avec leurs enfants rebelles et turbulents arriveront-ils à créer le bon environnement pour que leurs enfants s'épanouissent et à soutenir leurs enfants pour qu'ils deviennent des adolescents dans le droit chemin et donc on a plusieurs résultats possibles, on élevait des adolescents responsables, on élevait des adolescents rebelles Leonardo réussit tous, Sofia cela coule douce et inversement donc écoutez j'ai vraiment hâte de commencer, ça me fait de l'oeil depuis un moment puis au moins ça me fait essayer un nouveau challenge quoi on se retrouve donc dans le CUS avec la petite famille et on commence la présentation avec Jennifer Martinez qui est âme soeur, bienveillante, extravertie et elle adore la nature alors il y a déjà des petites préférences et tout mais ça on va pas s'y attarder parce que c'est pas moi qui les ai faites, autant les découvrir en jeu alors je l'ai carrément modifié, vous l'aurez pas du tout comme ça dans votre jeu à vous voici de près son visage, je la trouve vraiment incroyable là on a sa première tenue quotidienne, la deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième sa tenue habillée, de sport, de dodo et il y en a plusieurs, on a la deuxième et la troisième on a la tenue de fête, maillot de bain, temps chaud et temps froid on passe donc à son mari Pablo Martinez qui est lui aussi âme soeur, il est végétarien, il adore la nature et il est actif là on a sa première tenue quotidienne, la deuxième et la troisième sa tenue habillée, de sport, de dodo, de fête, maillot de bain, temps chaud et temps froid on a la petite Sophia qui elle est un enfant turbulent et elle est sans chaud sa première tenue quotidienne, la deuxième, la tenue habillée, de sport, de dodo, de fête, maillot de bain, temps chaud et temps froid et le dernier personnage c'est Leonardo donc le petit frère là on a la première tenue quotidienne, la deuxième, la tenue habillée, de sport, de dodo, de fête, maillot de bain, temps chaud et temps froid et lui c'est un petit prodige artistique qui est pénible, je pense qu'on va bien s'amuser Jennifer en fait c'est une écrivaine donc elle a son petit bureau attitré pour l'occasion elle écrit des petits livres juste ici Pablo lui c'est un athlète et donc il s'est installé un petit punching ball dans la grange alors il faut un peu avec les moyens du bord parce qu'ils viennent tout juste d'emménager il y a très peu de temps avant ils vivaient en ville mais pour le travail de Pablo ils se sont donc rendus juste ici on va pas se mentir la famille a un peu du mal à s'adapter eux qui sont des citadins là ça fait vraiment tout drôle d'être à la campagne mais bon au moins les enfants ont plus d'espace pour faire encore plus de bêtises écoutez d'ailleurs en parlant des enfants ils sont juste ici dans le salon on voit déjà que Leonardo commence à fouetter mais c'est super et donc les enfants ont du mal à s'entendre mais écoutez pour les bêtises en général ça passe plutôt bien en ce qui est de la maison je vais vous la présenter donc la voici elle est de Simlicie donc c'est clairement pas moi qui l'ai faite et moi j'ai simplement en fait modifié quelques petites choses comme ici de base c'est une chambre et moi j'en ai fait un bureau j'ai modifié très vite fait la chambre de la petite et après je crois que c'est tout j'ai vraiment modifié très peu de choses et ça convient parfaitement à la famille qui vient tout juste d'arriver ici du coup on va directement commencer je pense donc là on a des petites tâches à réaliser on doit déjà premièrement attribuer un lit pour enfants à Sofia et Léo donc déjà ici on va mettre Sofia et ici ça sera Léo donc ça c'est fait on doit cuisiner un repas pour un groupe on va peut-être d'abord premièrement faire la dernière tâche donc donner un bain ou une douche à Sofia et Léonardo parce que bon là je vois que Léo fume à la mort donc bon il va venir à l'étage et se prendre un petit bain je pense ouais jouer dans le bain pas mal Sofia en a besoin elle aussi elle va venir peut-être dans la salle de bain des parents elle va faire de même jouer dans le bain voilà parce qu'en bas c'est juste une salle d'eau on n'a pas de salle de bain je crois j'ai entendu dire que vous venez d'arriver dans le quartier et je sais que vous êtes encore en train de vous installer mais Sofia et Léonardo ont des dés dans les différentes matières je vois bien qu'ils sont intelligents et créatifs j'en conclue donc que le problème vient de leurs parents aidez vos enfants à utiliser leur potentiel je les ai à l'oeil et je vous ai à l'oeil monsieur et madame Martinez nous faisons les choses un peu différemment dans mon secteur scolaire je n'ai pas gagné 12 récompenses principales de l'année en tolérant des enfants turbulents et des parents négligents vous aurez bientôt de mes nouvelles ok donc ça ça doit être le directeur des enfants pas l'air très commode on va valider c'est d'ailleurs étonnant qu'il ait plutôt appelé Pablo mais je l'imagine un peu en mode oh mais non mes enfants ne sont pas comme ça vous voyez il s'en fout un peu parce que lui il est très écarté de sa vie familiale il pense surtout à son travail etc et c'est surtout Jennifer qui a tout sur les épaules et qui du coup a beaucoup de mal à penser à autre chose genre à elle etc on va envoyer Jennifer faire un petit repas pour ce midi on va cuisiner alors je crois qu'elle a pas du tout la compétence cuisine donc on va devoir un peu improviser écoutez on va faire des macaronis au fromage pourquoi pas et du coup 4 je pense que d'ailleurs Léo va mettre le bazar dans le salon juste pour faire un jeu rager un peu ses parents on va commencer doucement et Sophia va carrément s'immiscer dans la chambre de son frère pour venir lui piquer ses jouets ok donc Jennifer vient de débarquer elle a vu ce qu'a fait son fils et donc on va venir dans éducation et discipliner le comportement récent je pense qu'elle est plutôt calme parce qu'elle est un peu dépassée par les événements en ce moment donc elle va lui demander de ne pas mettre le bazar mais elle va quand même nettoyer elle-même je la vois mal dire à son fils bah tu vas nettoyer du coup vous voyez on va appeler tout le monde pour le dîner je pense qu'il est plutôt l'heure donc on va s'installer dans la salle à manger ok donc là c'est clairement les chaises musicales il y a tout le monde qui se met n'importe où et donc on doit parler à nos enfants donc c'est ce qu'on va faire se renseigner sur l'école parce que bah du coup elle a appris qu'il y avait eu un petit appel du proviseur et on va donner une leçon profitable à notre chère petite en espérant que ça serve mais je suis pas sûre ok donc déjà elle va faire la vaisselle ça c'est déjà très bien et vous voyez le père est là mais il ne s'occupe pas du tout de ses enfants il est là seulement pour manger quoi et après bah il repart directement je pense mais elle fait carrément toute la vaisselle ça c'est super bien par contre du coup on va venir peut-être encourager son comportement là je pense que Jennifer est dans une optique nouvelle vie donc elle veut revoir un peu l'éducation de ses enfants qui a parfois des petits soucis puis après on va venir un peu plaisanter avec eux quoi pour détendre un peu l'atmosphère ah oui j'ai commencé du coup il y a un petit potager j'aimerais bien qu'elle se mette à faire tout ça donc elle va venir arroser un peu tout ici en fait c'est une petite serre comme vous le voyez donc c'est plutôt cool si on essaye de se mettre à tout ça ça peut peut-être la détendre un peu avec tout ce qu'elle vit le stress etc et je pense que là les deux enfants vont venir se disputer se disputer à propos des disputes ça c'est vraiment une très bonne raison on va venir l'énerver oh regardez la main la plus verte Jennifer s'épanouit autant que les amis végétaux qu'elle a fait germer est-ce que cela signifie qu'elle aime le jardinage bah oui pourquoi pas on va dire j'aurais voulu être enfant unique et lui du coup il va venir l'accuser de toucher à ses affaires puisqu'elle l'a fait tout à l'heure et ensuite il va lui hurler dessus on va se moquer de la gêne je sais pas où ça en est mais ça doit être très rouge ouais regardez un peu aïe 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 franchement là oula c'est vraiment pas ouf hein on a vraiment du travail on va peut-être préparer le goûter par contre et donc on va venir préparer des pâtisseries des biscuits au sucre ok l'homme de la situation vient de revenir il va prendre une petite douche rapide oh mais il y a une petite fille là à l'entrée on pourrait peut-être venir lui parler pour se faire une copine présentation amicale c'est parti par contre vu qu'elle est très en colère j'ai un peu peur de ce qui va se passer on va regarder elle veut directement faire des interactions méchantes on va essayer de plaisanter au lieu de faire ça oh mais non mais elle comprend pas la blague on pourrait peut-être pourquoi pas lui dire de venir regarder un film avec nous et on va regarder coeur à prendre parce que bon c'est une petite fille je me dis que pourquoi pas il pourrait carrément se présenter grossièrement Léo en mode t'es qui toi pourquoi t'es dans ma maison et en même temps il va en rajouter une couche avec sa soeur il va l'insulter aussi ok elle a terminé par contre c'est médiocre au moins elle a fait l'effort on va dire c'est l'un des rares moments où la famille est réunie bizarrement peut-être qu'il pourrait porter une petite attention à sa femme quand même il va lui embrasser la joue et c'est tout par contre il est très fatigué lui de ce que je vois là voilà un petit bisou en mode ça va t'as passé une bonne journée alors qu'il était clairement là mais bon ils se sont pas calculés et après je pense qu'il va aller faire une petite sieste à l'étage on va arranger tout ça alors on est le soir il est déjà 20h là on est une petite quête facultative faire prendre des restes ou manger un repas rapide à un enfant à l'aide du réfrigérateur du coup la petite va se réveiller et elle va venir manger un repas rapide je pense qu'elle va prendre genre des chips en bas c'est pas du tout équilibré et elle s'en fout en plus elle se met juste à côté de sa mère je pense qu'elle la provoque très clairement du coup on va venir donner une leçon profitable et ensuite on va se disputer à propos des règles de la maison ok ça va pas l'air de trop bien se passer je pense qu'elle s'en fout littéralement notre petite Sophia là je pense que clairement là c'en est trop du coup elle va lui dire de monter dans sa chambre on va l'inciter ah mais on peut pas l'inciter à aller dormir dommage bah du coup on va faire genre elle va juste aller aux toilettes avant et ensuite elle montera en haut dans sa chambre ensuite on pourrait carrément se disputer avec Pablo parce que bon on va lui reprocher qu'il fait rien dans la maison qu'il s'en fout de l'éducation de ses enfants voilà on va se disputer à propos de l'éducation des enfants je pense que là clairement il s'en fout toujours autant lui il est vraiment à côté de la plaque du coup elle va venir en haut elle va occuper la salle de bain et ensuite elle ira dormir je pense qu'elle a passé une journée assez longue ok tout le monde est couché on se retrouve donc le lendemain matin c'est un nouveau jour et Sophia est la première réveillon on a d'ailleurs de nouveaux objectifs pour aujourd'hui on va parler de l'école à Leonardo et Sophia faire en sorte que Leonardo et Sophia soient d'humeur concentrées améliorer les notes de Leonardo pour qu'il ait un B pareil pour Sophia et acheter un échec qui est parce qu'aujourd'hui c'est la rentrée donc on va voir comment ça va se passer mais à mon avis ça va pas être très ouf du coup elle va descendre en bas elle va venir prendre des céréales et également prendre un petit jus d'orange elle est déjà énervée dès le matin ça commence vraiment très bien la journée là je pense d'ailleurs que Jennifer va se réveiller pour ses enfants on va venir l'habiller voilà ça c'est plutôt assez cool je pense pour aujourd'hui c'est assez décontracté donc ça va on va venir vider la machine à café parce que là je vois que ça fume et les enfants vont commencer déjà à s'énerver tous les deux du coup on va discipliner notre fille parce qu'on l'a entendu clairement on va la calmer enfin on va le faire calme et on va demander de ne pas être méchante ok c'est l'heure d'école les enfants partent tous les deux c'est leur premier jour c'est la rentrée donc on va voir si ça se passe bien aujourd'hui Leonardo lui travaille dans une heure par contre donc il va peut-être prendre une douche avant de partir ah non il ne travaille pas aujourd'hui je me suis trompée c'est Jennifer qui travaille aujourd'hui donc on va passer la journée avec son mari les enfants vont clairement faire le minimum et elle va se faire des amis je la vois bien un peu comme ça ok super Léo est préparé écoutez il va venir déjeuner on va prendre un repas rapide je pense il va se faire un sandwich confiture beurre de cacahuète ce qui est bien c'est que dans cette maison personne ne mange la même chose Jennifer part à son tour au travail et donc elle je pense qu'elle va travailler dur devoir inachevé quand Sophia arrive en cours elle se rend compte qu'elle doit rendre son devoir aujourd'hui le devoir qu'elle était censée commencer il y a des semaines elle observe la pile de devoirs se former sur le bureau de son instituteur et il lui faudrait juste quelques minutes avec une des copies tente-t-elle de recopier le devoir d'un autre élève ou avoue-t-elle la vérité ? je pense qu'elle est plutôt du genre à recopier la copie d'un autre élève donc écoutez elle va tenter en plus elle a eu un gain de performance l'instituteur de Sophia est occupé à écrire au tableau glissant la copie en haut de la pile sous son t-shirt Sophia demande à aller aux toilettes quelques minutes et quelques légères modifications plus tard elle dispose d'un devoir tout à fait convaincant dans son sac à dos bravo écoutez tant mieux pour elle pour ce qui est de Pablo lui en général il commence sa journée avec un petit footing dans les environs c'est vrai que lui il est très sportif et il aime pas trop passer du temps à la maison l'anniversaire d'un ami tout le monde ne parle que d'une fête d'anniversaire à laquelle Leonardo n'a pas été invité il croyait pourtant que l'hôte était son ami et il a du mal à comprendre doit-il parler à son ami ou laisser tomber lui je pense pas qu'il soit très sociable donc on va laisser tomber en plus il s'est trompé son ami l'invite bien donc écoutez tant mieux pour lui ok nous sommes de retour à la maison on va passer dans la salle d'eau pour aller aux toilettes et par la suite ce qu'il faudrait faire c'est continuer à augmenter le charisme donc on va trouver un petit voilà un petit miroir et s'entraîner à faire un discours ok il y a encore le directeur qui nous appelle je crois on va répondre Big Bisou Leonardo a passé la plupart de la récréation à essayer d'embrasser d'autres élèves il n'a pas réussi mais les autres élèves s'enfuient devant lui il est trop jeune pour embrasser quelqu'un c'est ce qu'on va dire mais écoutez je pense vraiment qu'il s'en fout à la base Pablo ok les enfants sont de retour à la maison ils ont tous les deux un projet scolaire ok on va peut-être commencer à en faire en tout cas notre petite Sophia va le commencer elle va le faire soigneusement je pense que c'est quelque chose qu'elle aime beaucoup faire par exemple en ce qui est de son frère il va peut-être se mêler juste ici mais lui il va bâcler son travail bien évidemment Pablo ne va pas les aider sinon ça serait trop facile ok super il a le niveau 3 dans sa compétence donc lui il pourra avoir une promotion quant à notre petite Jennifer elle vient tout juste de rentrer du travail elle a ramené un peu d'argent d'ailleurs et elle va venir pourquoi pas aider sa fille c'est vrai qu'elle s'accorde vraiment très peu de temps et d'ailleurs pour l'écriture de son livre ça la retarde vraiment énormément ok donc c'est tout pour notre petit Pablo il va juste venir prendre de l'eau et ensuite il viendra frapper sur son punching ball ok Sophia vient de terminer son petit projet c'est un château ça va clairement dans son thème je pense qu'elle se prend un peu pour une princesse donc écoutez tant mieux et du coup vu qu'elle a vu qu'elle avait bien travaillé je pense que déjà premièrement elle va l'encourager elle a travaillé sur son projet scolaire et ensuite elle va essayer de l'inciter à faire ses devoirs on va s'occuper d'un enfant à la fois donc on va directement venir l'aider parce que bon c'était un peu le deal elle faisait ses devoirs avec elle ou rien je l'imagine bien comme ça la petite en mode un peu vicieuse sur les bords ok Léo a également terminé c'est parfait lui il a fait un volcan mais bon voilà c'est pas ouf il a un peu faim lui par contre donc on va venir manger un repas rapide et il est 19h donc on va manger un sandwich jambon fromage je prends ça pas vraiment pour le dîner du soir mais plutôt pour un casse-croûte qui fait dans le dos de ses parents bien évidemment ah mais elles viennent de devenir bonnes amies ça les rapproche de faire ça tant mieux et en plus de ça elle a terminé ses devoirs ok parfait on va pouvoir clairement servir le dîner attendez on va peut-être plutôt cuisiner on va regarder ce qu'il y a on va faire des haricots aux saucisses le genre de choses que les enfants n'aiment pas ça tombe bien puisque heureusement pour Léo lui il a déjà mangé du coup je pense que clairement il va venir sur l'ordinateur et il va commander un paquet de créatures du vide je pense qu'il fait ça il a pris genre il a piqué la carte bancaire de ses parents et du coup il va s'en servir pour acheter des cartes ni vues ni connues du coup il va venir les ouvrir il en a pris 5 en plus quoi bah nickel c'est 5 différentes tant mieux pour lui et donc il va pouvoir peut-être venir jouer ici ouais s'entraîner avec une créature du vide il va le faire avec Bubalus elle est vraiment pas très forte en cuisine là c'est encore médiocre ce qu'elle vient de faire mais écoutez elle va venir appeler à table tout le monde on va d'ailleurs en profiter pour parler à Sofia et on va se renseigner sur l'école on va faire pareil bien évidemment avec Leonardo mais lui ça risque d'être un peu moins fructueux quoi je pense qu'il s'est un peu moqué de sa mère du coup elle va clairement éducation inciter à faire ses devoirs voilà elle va l'inciter elle va lui dire ok bah vu que t'as passé une journée pas très ouf et bien tu vas faire tes devoirs par contre on a un petit souci je viens de faire de la viande alors que Pablo est végétarien j'avais complètement oublié ce détail ok donc je pense que ça a clairement pas marché donc il n'a pas voulu en fait faire ses devoirs on va donc l'envoyer dormir ok il préfère aller se coucher que faire ses devoirs écoutez chacun sa vision des choses en parlant de sa soeur elle elle va aller dans la salle de bain et nous on va faire de même je pense ok faudrait qu'on achète un échec donc c'est ce qu'on va faire maintenant par contre où est-ce qu'on va le mettre ça c'est une très bonne question parce que bon là la maison elle fait pas non plus aïe 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 je sais pas où le mettre écoutez on va le mettre ici je pense que les enfants ils s'en foutent très clairement de où ça se trouve et on va reprendre des petites chaises pour les mettre autour voilà je pense qu'elle a besoin un peu d'affection notre petite donc écoutez elle va essayer de venir voir son mari et elle va le draguer puis elle va essayer de demander s'il veut bien faire crac crac avec elle parce que bon vu le divertissement on a pas trop le choix là est-il d'accord ? je pense que oui vu sa réaction c'est déjà un bel effort c'est incroyable parce qu'à part ça sinon il se calcule pas du tout Sophia elle est très fatiguée mais je pense qu'elle va lire sous les couvertures en mode personne m'a vu et bien écoutez c'est sur notre petite famille bien endormie qu'on va se laisser j'espère en tout cas que ce premier épisode vous aura plu je pense qu'on a vraiment du travail avec cette famille elle n'est pas de tout repos en tout cas je vous attends dans les commentaires et moi je vous dis à très bientôt c'est parti